Hello à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo et une vidéo drama. Ça faisait vraiment longtemps que je ne vous en avais pas proposé. Alors cette année 2023 ce n'est pas l'année où j'ai regardé le plus de dramas parce que j'étais en Corée, j'en ai profité pour visiter plein de trucs et tout ça, mais je regardais environ un épisode il y a deux jours on va dire, donc j'en ai quand même regardé un peu et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors le premier drama c'est une production originale via Netflix qui était sorti avant l'été je crois, c'est Love to Hate You. On en avait pas mal entendu parler, je me suis dit hop je regarde. Et ça change parce que le personnage principal est avocate et c'est une badass directement. Dès le premier épisode on voit qu'elle se bat, que c'est une femme assez libérée, genre elle couche avec plusieurs hommes et tout. C'est pas quelque chose qu'on montre énormément dans les dramas coréens, quoique de plus en plus, mais on a encore dans beaucoup de dramas, le cliché de la fille un petit peu effarouchée et tout ça. Elle c'est complètement différent donc j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a ça change, elle vit en coloc avec sa meilleure amie qui est hôtesse de l'air. En fait Seth, il y a donc, il y a une autre héroïne Seth, il y a Badass, va rencontrer un homme qui en fait est un, il y a un acteur super reconnu, qui est un peu blasé des femmes. Elle, elle est blasée, il y a des hommes donc ça tombe plutôt bien. Mais bon forcément ils vont se rapprocher. Il va y avoir également, il y a l'histoire entre sa meilleure amie qui est hôtesse, il y a de l'air. Et l'agent de, il y a de cet acteur connu qui a en fait, il y a laissé, il y a tombé sa propre carrière pour créer une entreprise de, il y a d'entertainment en gros. Donc voilà, c'est son, il y a manager, donc il va se passer quelques trucs. Mais je vous avoue que c'est pas le drama dont je me souviens le plus. J'ai même dû re-regarder sur internet de quoi ça parlait parce que je me souvenais plus trop. Mais c'est assez intéressant, il y a parce que au-delà du couple principal, enfin il y a deux personnages principaux, on suit aussi vraiment, et ben c'est, il y a deux amis, il y a dans leur travail. Voilà, franchement j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai l'impression que certains dramas je les regarde et ensuite je m'en souviens plus, c'est pas ouf. Mais voilà, c'était sympa, mais j'ai vu qu'il était, il y a noté 6,5 sur 10, donc c'est pas un drama, il y a non plus avec, il y a des notes super hautes, ce ne sera, il y a pas, il y a mon drama favori de cette année 2023, il n'y a pas du tout, mais voilà, ça passait le temps et ça change un petit peu. Le second drama dont je me rappelle bien plus, c'est Celebrity, Celebrity, un drama qui a vraiment fait sensation durant cet été. Donc on va suivre Sohari qui en travaille, il y a lambda, je sais même plus ce qu'elle fait, mais du jour au lendemain, elle va se mettre à y apposter sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram sa vie et en imitant il y a des gens en fait. Et elle va, il y a deux, elle va commencer à être, il y a de plus en plus suivi, de plus en plus connu jusqu'à atteindre plus, il y a d'un million, il y a d'abonnés sur Instagram, elle va être très influente, elle va forcément faire des partenariats, se faire offrir plein de trucs, être à l'avant-première de trucs, ça va vraiment, il y a devenir une star. Elle va même aller choper, il y a dans les magasins à DDP et créer son propre shop où elle revend des vêtements et bien que ce soit, il y a des vêtements, il n'y a pas très cher et il n'y a pas de grande qualité. Rien que le fait qu'elle les porte, elle va vraiment y devenir une influenceuse avant de créer sa propre marque. Voilà, il va y avoir aussi des histoires avec en fait réellement des rivalités et on voit comment est la société coréenne dans toute sa splendeur avec énormément de superficialité parce qu'elle va devenir un peu comme ces filles qu'elle y a méprisées un peu qui passent leur... il y a tant avec leur... il y a téléphone qui racontent, il y a tout sur les réseaux, qui filment tout. Et en fait c'est un groupe de filles qui se réunissent entre elles et en fait elle va les tuer au niveau des followers, au niveau de... il y a l'influence. Donc certaines se rebellent de ouf et essayent de garder leur place. Ouais c'est vraiment une escalade pour la gloire, c'est un petit peu ridicule. Il y a vraiment des situations très exagérées et très fortes mais je ne suis... enfin je pense que ça peut réellement arriver dans un pays comme la Corée du Sud où ils sont énormément centrés sur... il y a l'apparence et il y a la notoriété et la réussite. Et en fait ce groupe de filles se réunissent très souvent entre elles et vraiment elles sont toutes hyper... il y a lookées, jolies, bidules et c'est celle à qui il y aura le plus de followers et en fait Sohari va les devancer et de loin. Voilà il va y avoir également une histoire d'amour entre elles et un gars. Voilà. Non franchement ça parle de... il y a pas mal de choses, je crois qu'il y a seulement 12 épisodes donc c'est pas un drama très très long mais ça suffit. En plus j'ai reconnu plein de lieux à Séoul dans ce drama, notamment vers la rivière Han, à Didipi, dans certains coins de Abu Jong. C'est vraiment trop trop cool. Et franchement c'est un drama vraiment très bien qui dénonce... il y a pas mal de faits sociétaux en Corée du Sud et même en France et même partout il y a dans le monde. Et c'est vraiment un drama super intéressant et forcément quand elle va être au top il va y avoir des scandales qui vont commencer à apparaître sur elle et on va voir comment elle va réussir à régler tout ça alors qu'elle est dans le viseur de plein de gens. Donc voilà, Celebrity vraiment je vous le conseille. Il n'était... il n'y a pas surcoté je trouve. C'est une grosse production Netflix je pense. Mais c'était un très bon drama. Le troisième drama que j'ai regardé, vraiment coup de coeur énorme. Je ne sais pas si c'est une production, il y a Netflix mais il est sorti il y a 2 ans. C'est Behind Every Star. En fait c'est la version coréenne. Il y a de la série française 10% qui est une des rares séries françaises que j'ai regardé et que j'ai adoré. 10% si vous n'avez jamais vu, ce sont en fait... il y a des agents de stars. Donc dans chaque épisode on a 3 saisons je crois, disponibles sur Netflix aussi. Et dans chaque épisode on a des stars, des chanteurs, des acteurs français qui jouent leur propre rôle. On a Julien Doré, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg et tout ça. Et en fait ils en ont fait une version coréenne. Alors ils ont bien précisé que c'est tiré de la série française. Vraiment j'insiste mais c'est une série qui est incroyable, 10%. Et je trouve que la version coréenne est également très bien, très bien faite. Ils ont vraiment été fidèles à l'adaptation française. Sauf un gros détail, c'est que le personnage principal incarné par Camille Cotin version française, son personnage est lesbienne. Et là ça faisait un peu compliqué de la faire être lesbienne dans une série coréenne. Donc elle est hétéro mais elle est plus libérée que certaines femmes, que la majorité des femmes en Corée. Donc c'est quelqu'un qui couche avec plusieurs hommes et tout ça, assez libéré. Mais par contre ils ont gardé, il y a personnage de, je ne sais plus comment il s'appelle, mais celui qui est gay. Il y a réellement un gay dans la série coréenne. Et là j'étais choquée, je me suis dit, enfin ça doit faire seulement le 3 ou 4ème drama que je vois où il y a un gay. On en est encore là. Donc ils l'ont aussi exagéré comme il est dans la série française. Très efféminé, très drôle, un peu drama queen. Mais vraiment c'est un drama super intéressant. Et du coup dans chaque épisode, je crois qu'on en a une douzaine, on a des stars coréennes du coup qui jouent leur propre rôle, des acteurs. Je ne sais pas si on a des chanteurs mais surtout des acteurs qui jouent leur propre rôle. Donc la plupart je les connaissais, on va dire il y a la moitié. Et voilà, ils jouent leur propre rôle. Ils leur inventent, enfin du coup on leur brode des soucis et tout ça. et chaque épisode c'est centré autour. Il y a d'un personnage comme ça, c'est super bien. Franchement j'ai adoré. En plus il y a des acteurs coréens que j'ai retrouvés qui jouent trop bien. Et c'est vraiment trop trop chouette. Donc voilà, ça a été quand même assez fidèle. Bien sûr s'ils avaient gardé le personnage de Camille Hobcottin qui reste, il y a lesbienne, ça aurait été bien aussi. Mais bon, c'est aussi assez intéressant. Donc voilà, on suit forcément également les problèmes des agents de stars durant tout le long des épisodes. Vraiment comme la série française quoi. Donc voilà, c'est une série que j'ai adoré. En plus j'ai trouvé ça super intéressant qu'on voit les behind the scenes d'une agence de stars avec les préparatifs du Yatapirouge, les problèmes des acteurs, les scénarios à gérer, les metteurs en scène qui changent de Yat Davi et tout. comme ça peut vraiment se passer. Donc vraiment c'est une série que je vous conseille vivement. Les acteurs sont super bien. C'est une série qui change au niveau du thème. Les thèmes abordés sont assez différents aussi. C'est super super intéressant, vraiment. Le quatrième drama que j'ai à vous, il y a présenté, c'est King's Land. Alors King's Land ou l'empire du sourire en français. Pitié qu'ils arrêtent de traduire. Il y a déjà que de base c'est un titre coréen. Ils le traduisent en anglais. Il faut arrêter de traduire dans toutes les langues. La King's Land c'est bien. Bref. Donc avec Yuna de Girls' Generation et Juno de 2PM. Donc deux idoles de base qui sont aussi acteurs. Alors Yuna, on en a énormément parlé avec deux amis qui me disaient à quel point elle jouait mal. Mais qu'apparemment dans ce drama elle était meilleure. Et Juno, ce Juno de 2PM. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce mec. J'ai rarement vu un mec aussi beau de ma vie. Vraiment il est incroyable. Et il jouait en plus vraiment bien. Yuna n'était pas si mauvaise. Elle n'était pas géniale non plus. Mais vraiment c'est pas une actrice ni quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Mais bref. Du coup King's Land, on suit. Donc il y a le personnage de Juno qui joue un petit peu le fils d'un chébol. qui est du coup le fils d'un propriétaire d'un hôtel qui s'appelle King's Land. Voilà. Il travaille avec sa soeur de laquelle il n'est pas très proche. Il se bat un peu. Et le personnage de Yuna c'est une femme assez simple qui souhaite son rêve c'est de travailler. Il y a l'hôtel de Juno. Voilà. Elle y était allée une fois lorsqu'elle était enfant. Et elle a été émerveillée par cet hôtel. Donc elle ne rêve que d'y travailler en tant que réceptionniste. Ce genre de travail. Donc elle va y arriver. Voilà. Elle va y monter les échelons. C'est un drama qui se passe bien sur 8 il y a 9 ans. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a parce qu'on la voit au début de son travail et après lorsqu'elle a évolué. Juno on le voit au début lorsqu'il souhaite... Enfin il y a lorsqu'on sait qu'il est le fils de son père et qu'ensuite il fait des études à Londres avant de revenir pour y manager l'hôtel. Mais voilà. C'est un drama hyper cool. Franchement moi que j'ai bien aimé. Alors certaines scènes sont assez clichées. C'est pas le drama le plus original. Leur relation, il n'y en a pas non plus des plus originales. Et il y a des plus... Il y a fascinante au monde. Mais c'est un drama assez intéressant. J'ai trouvé ça cool que ça se passe dans le cadre d'un... Il y a un hôtel. Je trouve que ça change un peu. Forcément il va y avoir une histoire d'amour entre eux. Avec ce qu'en dira la société si le fils d'un chébol sort avec une réceptionniste. Ce genre de choses là. Très très coréennes. Encore très très ancrées dans les mœurs. Genre reste à ta place et sors et marie-toi avec quelqu'un. Il y a de ton rang. Ça c'est encore vachement comme ça. Donc voilà. Et on a... Il y a l'acteur Han Seha qui joue aussi dedans. C'est lui qui joue son secrétaire à Juno. Et bien lui je l'ai vu en vrai dans un café dans la ville de Suom située dans le sud de Séoul. Je suis... Il n'est pas peu fier. Il n'est pas... Franchement c'est un acteur génial. Il joue super bien. Il est hyper drôle. Et en fait je venais de finir le drama où j'étais en train de le... Il est terminé. Lorsqu'un jour je vais avec un ami dans un café et là je le vois entrer et je fais mais non. Mais c'est pas possible qu'il y ait ça incroyable. Donc voilà. Petite anecdote à parté. Un drama vraiment cool et on va suivre aussi les deux amis du personnage de Yuna avec... Il y a la même actrice de You Love To Hate You qui est aussi hôtesse de l'air dans ce drama comme dans You Love To Hate You. Et en fait la chose marrante à savoir c'est que cette actrice en vrai elle a été le visage d'une compagnie aérienne lorsqu'elle était plus jeune homme coréanaire ou un truc du style. C'est véridique donc ça se trouve c'est peut-être Ya pour ça qu'il la bloque dans ce genre de rôle pour faire une espèce de clin d'oeil. Et son autre amie qui est mère de Ya Famille et on voit à quel point elle se fait... Il n'y a pas bien traité très clairement par sa belle Ya Famille. À quel point son mec c'est un connard qui ne sert à rien. Voilà donc on va suivre aussi leurs histoires à elle ce qui est assez intéressant. Et on va suivre aussi la relation de son amie qui est hôtesse de Yeler avec un homme. Bref il va y avoir plusieurs histoires c'est assez cool ce drama. Voilà. Et le dernier drama que je souhaitais vous y présenter alors on en a énormément entendu y parler ça a été un truc de ouf cet été je crois qu'il est sorti c'est Mask Girl Mask Girl 8 épisodes je crois assez violent donc je me suis dit bon je le regarde enfin je me suis dit directement faut que je le vois ça m'interpelle il y a tout le monde en parle ça a l'air original un peu violent ça peut changer go ! Donc ensuite du coup Kim Yamomi qui est une travailleuse dans un bureau classique elle a un travail assez yalanda elle n'est objectivement pas très jolie et l'apparence est très importante en Corée du Sud encore une fois et du coup elle se fait vraiment bully lorsqu'elle est enfant harcelée y a maltraité et tout ça la même chose y a par des hommes dans le présent et en fait un jour elle décide de mettre un masque et de se filmer le soir après le travail et en fait elle va y devenir masque girl donc elle se y a cache sous cette apparence de jolie y a masque de jolie fille et en fait elle va faire des shows elle va discuter et que c'est et que c'est fade elle va y être dansé et tout et elle va devenir vachement connue et suivie et notamment par un gars qui travaille avec elle qui est un gros pervers il y a dégueulasse il a un rôle absolument abject alors qu'en plus il y a l'acteur en vrai il y a pas trop mal et ah mon dieu il y a des scènes où il se branle et tout c'est bleu du coup mais c'est assez violent parce qu'on va le voir il va tuer des gens ce cher monsieur elle elle va tuer quelqu'un aussi et en fait après elle va se retrouver en prison enfin vraiment sa vie est assez horrible c'est vraiment la descente aux enfers alors qu'il y a déjà elle est née sans beaucoup de il y a de chance on va dire donc voilà et elle va avoir une fille et cette fille va se passer des trucs avec elle aussi mais un drama vraiment violent et aussi dans le même temps on va suivre la mère de ce psychopathe là qui recherche son fils parce qu'il a disparu et elle aussi elle est folle non franchement c'est un drama il faut quand même être bien accroché il y a pas mal de psychopathes et de frappadingues mais voilà je l'ai regardé j'ai fait un peu comme tout le monde c'était pas le drama de l'année mais voilà du coup c'en est tout pour les 5 dramas que j'ai vu dernièrement il y aura une autre vidéo très prochainement avec la suite parce que j'en ai vu plus de 5 autres j'espère que cette vidéo vous a plu ce ne sont il n'y a pas les dramas que j'ai le plus aimé la prochaine vidéo sera je serai plus emballée de vous y parler il y a de ces dramas parce que ce sont des dramas que j'ai plus aimé donc forcément merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine la semaine prochaine bye bye